C'est tes heures de pause. Bonjour madame Rechier. Elle te prend pour une conne. Tout le monde fait ce qu'il veut de toi. T'es trop gentille, comme ton mari. Trop bon, trop con. Nous avons le regret de vous informer que votre frère est décédé la semaine dernière. Vous héritez donc de la maison de famille, ainsi que 100% des parts de la société Quintadunamou exploitant de 20 portaux. On est riches ! On est riches ! Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils vont penser que Maria et José, ça fait 30 ans, qui bosse comme des acharnés et qui mérite qu'il en arrive. Tu es à voir ma maison au Portugal ? Ma soirée ? Ma propre soeur qui me dit rien à moi. À moi ? Maria va partir dans le poudreur. Si José te fait partir, j'aurai été le premier. Ça va, voyons. Mais il ne faut pas en parler. Eh bien alors, ne me parle pas. Alors je me disais, mon ami José, il doit avoir envie d'autre chose. On peut accrocher une remorque derrière ? Faut voir. Je t'augmente. Nous sommes tous bien d'accord. Il faut absolument les garder dans l'immeuble. Papa, maman ? Alors voilà, je suis amoureux. Et elle s'appelle Paula. Paula Ribeiro. C'est une excellente nouvelle. Paula, elle ne veut pas d'importos. C'est Charles Caillou. On va faire un dîner. Je suis à la merde. Tous ensemble autour d'un gazpacho. Ça me va se passer ? Ouais. Je suis en train de me demander si les portugais saiment le gazpacho. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Tous les deux, tout seuls, dans cette grande maison. Je partirai pas, moi, tu sais. Cette dictature du général Alcazar, ça devait être terrible. Terrible. Salazar, Alcazar, c'est dans Tintin. Je les confonds toujours les deux. Toujours. On pensait que ce soir, on mangerait de la morue. C'est la portuguesa.